... Marlène Jobert ! Vous êtes toujours aussi mignonne, hein, c'est incroyable. Merci. Le temps ne peut rien contre vous. Et là, le ministre est bien placé, hein, je te dis. Le plus célibataire de tous les ministres du gouvernement, Jospin. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être à côté de Marlène Jobert. Et nous, on est très heureux de l'accueillir ce soir. Je suis pas encore malheureuse, non, ça va. Marlène Jobert a tourné avec les plus grands acteurs français, Piccoli, Belmondo, Noiré, Depardieu, Trintignant, Ventura. Les plus grands acteurs étrangers, Kirk Douglas, Anthony Perkins, Arson Welles, Charles Bronson, et même un petit bout de film avec Richard Burton. Si, avec Cosmatos. Oh là là, mais... Oui, j'ai pas grand chose à faire. Non, mais bon. Vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, Mal, Goddard, Chabrol, Rapneau, Clément, Piala. On se souvient de vous dans des films comme Les mariés de l'an 2, de Rapneau, Nous ne vieillirons pas ensemble, de Piala. Mais t'es le couide, toi ! Oui, Le passager de la pluie, de Clément. Non, mais voilà, c'est quand même une énorme carrière, quoi. Et on est d'autant plus contents de vous recevoir ce soir, Marlène. Merci. Alors, votre look. Évidemment, c'est vrai, votre look est les yeux bleus en amande. C'est rare, hein ? Et puis, les tâches de rousseurs. Alors, les tâches de rousseurs, au départ, pour Marlène Jobert, c'était un petit peu un complexe, quand vous étiez enfant. Et puis, vous avez eu cet accident de voiture, avec une cicatrice de 13 cm sur le visage. Et finalement, ça vous a aidé, parce que vous dessiniez des tâches de rousseurs au crayon, et ça masquait un petit peu la cicatrice. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il lançait des choses. C'est vrai que j'ai eu cet accident. J'ai traversé le pare-brise, et on m'a fait un ponçage, et ça enlevait toutes les tâches de rousseurs d'un côté. Il fallait donc équilibrer, et je m'en rajoutais. Voilà. Alors, depuis 88, vous écrivez, et vous prêtez votre voix à des contes pour enfants, et vous dites qu'à force d'inventer des histoires pour vos filles, les deux fameuses jumelles, c'est comme Denise Fabre, hein, la des jumelles, un jour, en vacances, vous vous êtes dit, ça y est, j'y vais, quoi. Et puis, vous avez commencé à écrire. Et depuis, vous avez adapté 60 contes classiques, et 13 créations originales, c'est-à-dire des idées à vous, et vous avez vendu 6 millions de livres et de CD. Vous avez du blé, alors. Ça va. Ça va ? Oui. Vous y êtes mis, quoi, un jour, comme ça. J'ai voulu écrire ces contes en vacances, c'est vrai, comme on fait des photos pour garder des souvenirs de cette période magique, merveilleuse, et puis, c'est vrai que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, des amis en ont parlé à des éditeurs, et puis, voilà, ils ont écouté, enfin, lu, et ils m'en ont demandé d'autres, et puis voilà, c'est parti, ça a très bien marché. Alors, aujourd'hui, vous publiez L'arbre qui pleure, c'est un dessin animé. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'un de vos contes est adapté en dessin animé. Alors, vous savez comment on fait ? Non. Ah, mais si, vous allez voir. Laurent, tu lui expliques ? On va faire ça. C'est très con, mais il vend bien le truc, après. Alors, c'est comme ça. Un matin, il se passa des choses très étranges. Des choses qui allaient tout changer dans la vie du petit Pierre. Jusque-là, la chance ne lui avait pas beaucoup souri. On peut même dire qu'elle lui avait carrément fait la grimace. Imaginez, à trois ans, ses parents meurent dans un accident. Je vais écouter ça, maintenant, le matin, en me réveillant. Je pense que ça me mettra vraiment de bonne humeur. On va avoir envie de votre vie. Vous êtes née à Alger ? Oui. Votre père s'appelait Charles Jobert. Il faisait quoi ? Militaire ? Il était militaire, oui. Et votre mère s'appelait Eliane Azoulay. Et vous êtes l'aînée de cinq enfants. Votre première vocation, ça s'est un peu comme Sandrine Bonner. Votre première vocation, c'était coiffeuse. Oui, je coiffais toutes les voisines le samedi et qui habitaient dans mon immeuble. J'avais douze, quatre, treize ans. J'aimais bien ça, hein ? C'est un espoir pour Stevie, ça. Alors, moins drôle, un jour, vous quittez Alger, votre père est muté à Dijon. Effectivement, c'est vrai qu'en plus, votre père, c'était quand même une éducation assez sévère. Vous étiez assez, à l'époque, un peu timide et complexée, mal dans votre peau, non ? Oui, mon père était de l'assistance publique. Et il est rentré dans l'armée, c'était pour lui déjà formidable. C'est vrai qu'il a eu une enfance plutôt difficile, c'est rigide. Et il a cru, enfin, moi l'aîné, qu'il fallait m'élever un peu comme ça. Voilà. Donc, c'était pas facile. Ouais, pas facile. Alors, heureusement, vous aviez une échappatoire, et c'était d'ailleurs votre seul échappatoire, c'est le théâtre amateur du cercle militaire. C'est-à-dire que votre frère a été membre de ce théâtre amateur, et comme c'était l'armée, votre père a laissé faire, finalement. Oui. Voilà, c'est un coup de bol, quoi. Vraiment, j'ai eu du bol. À quoi ça tient, l'évocation, quand même ? Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est fou. Je reviens de loin. Bah oui. Donc, voilà, répétition, représentation deviennent pour vous une excuse un petit peu pour fuir le... Pour sortir, en week-end, sinon ils ne laissaient pas sortir. Alors, après, vous vous entrez au conservatoire de Dijon, vous en sortez avec le premier prix. Oui. Et voilà. Et alors là, un jour, votre père vous dit, maintenant, on va à Madagascar, et vous dites, non, 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 vous montez à Paris. Voilà. Vous montez à Paris, bon, vous entrez au conservatoire. Pendant un an et demi, vous êtes obligé de quitter pour des raisons financières ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que je devais partir en tournée avec Yves Montand dans Des Clownes par Milliers. Et à l'époque, je crois même maintenant encore, on nous interdit, on ne peut pas quitter le conservatoire. Si on quitte, on quitte définitivement. Et bon, j'avais tellement envie de partir en tournée avec Yves Montand. Oui, Des Clownes par Milliers. La pièce avait très bien marché à Paris. C'était votre deuxième pièce. La première, c'était Le Timid au Palais en 1963, effectivement, après Des Clownes par Milliers. Et puis ensuite, vous faites vos débuts au cinéma avec Godard qui vous caste dans Masculin Féminin avec Jean-Pierre Léo et Chantal Goya. Ça ne s'est pas bien passé avec Godard. C'était mon premier rôle. Alors, j'imaginais le contact qu'il pouvait y avoir avec un metteur en scène, comment on aurait parlé du personnage, d'où il venait, ce qu'il faisait, pourquoi il faisait certaines choses. Lui, il ne voulait rien nous dire. Tu vas là, tu ne poses pas de questions et c'est tout. Oh, j'étais déçue. Ça m'était très triste. Oui. En tous les cas, votre carrière est lancée. Alors, vous avez fait la carrière dont on a parlé. Et votre seul regret, c'est d'avoir refusé César et Rosalie, dont le rôle a finalement été interprété par Michel Néder. Pourquoi vous les refusez ? Oh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Je venais de tourner Le Passager de la Pluie. Il fallait que je le présente en Amérique. Et je suis partie donc là-bas. Et avant de partir, Sauté me fait lire. Et je lui dis, bon, oui, pourquoi pas, mais le rôle est quand même, il ne pourrait pas être un petit peu étoffé. Il dit, oui, oui, voilà, d'accord, oui, oui, bon, d'accord, on va l'étoffer. Très bien. Je pars et quand je reviens, je l'appelle tout de suite. Oui. Et il me dit, je l'ai fait lire à Romy, elle aime beaucoup. C'est tout. Moi, je suis assez fière, je n'ai rien dit. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal. Oui. Je lui ai parlé de mon voyage en Amérique. C'est le grand regret de votre carrière, ça. Oui, ah oui, ah oui. Alors, bon, là, vous devenez une énorme star, vous faites cinq films par an et beaucoup d'argent par film. Et vous taillez un petit peu, il faut dire la vérité, dans le métier, une réputation d'emmerdeuse. Parce que vous pensez que le métier est paresseux. C'est-à-dire que vous vous reprochez un peu le laisser-aller des scénaristes. C'est une éducation de papa, ça, non ? C'est-à-dire que par rapport à votre père, vous trouviez tout le monde assez paresseux. Oui, et aussi le manque d'assurance que j'ai toujours, d'ailleurs, qui ne m'a pas beaucoup quittée. Mais j'avais tout le temps... Je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas le maximum alors que c'était possible. Bien sûr. Et à chaque fois, le métier d'acteur, enfin dans le cinéma, n'importe quoi, on est des maillons de la chaîne et on dépend tellement des autres. Et quand on voit que le maximum n'est pas fait, on est très malheureux. Et puis peut-être que je n'avais pas la diplomatie qu'il fallait pour exprimer les choses. Alors, c'était mal pris. Au fond, vous aviez besoin d'être rassuré. Et puis, il n'y avait peut-être personne qui arrivait à vous rassurer, non ? C'est ça. C'est ça, sûrement. Vous étiez dans le désarroi et l'insécurité. Non, mais c'est vrai. Mais chez vous, il va se proposer dans deux minutes. Tu le connais bien. Oui, je te vois venir. Alors, finalement, on pourrait dire que le rôle le plus difficile pour vous dans votre vie, ça a été celui de star. Parce que vous ne prenez pas pour une star, quoi. Oui, je ne me sentais pas prête. J'ai été peut-être propulsée un peu rapidement. Et je me sentais démunie de bagages culturels, affectifs. Et au lieu de jouir de cette merveilleuse chose qui m'arrivait, j'étais très terriblement angoissée. Oui. Si vous en aviez joui, vous n'auriez peut-être pas fait la même carrière non plus. Je, je, ben oui. Oui. Pas. Vous se méfiez de l'hédonisme. En tous les cas, vous mettez votre carrière en sourdine pour vous occuper de vos filles. Et le métier d'actrice passe un peu au second plan. Parce que vous dites, ce n'est pas possible pour moi. Il y a des filles qui font tout. Vous vous dites, ce n'est pas possible pour moi de faire à la fois maman, actrice, amoureuse. Donc, vous ne pouvez pas tout assumer, quoi. Vous n'êtes pas, comme les filles de maintenant, c'est « Je veux tout », comme le titre du fameux film, d'ailleurs. Vous, non. J'aurais bien aimé être capable de tout. Mais je savais que je n'en étais pas capable. Et non, il faut dire aussi que j'avais eu la chance d'avoir tout ça derrière. Si j'avais été au début de ma carrière, et franchement, qu'on me dise, voilà, tu choisis parce que tu n'en es pas capable, je ne sais pas si j'aurais pris cette décision. Non, il faut dire aussi que votre, je ne sais pas s'il n'y allait pas que vous étiez marié, mais Walter Green, il a insisté pour les enfants. Ah oui. Quatre fois par jour, il vous en parlait. Donc, à un moment, vous avez craqué, quoi. Mais d'où vous savez tout ça ? Non, mais s'il n'avait pas été là... Ah, non, je ne vous aurais pas fait. Oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Non, non, c'est vrai. C'est que vous avez un peu forcé la main. Oui, il a beaucoup assisté. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai su qu'il y en avait deux, je n'ai pas hésité, là. Oui. Bah deux, comme ça, au moins. C'était une chance extraordinaire. Il s'est réglé, comme ça, au moins. Alors, il faut dire, nos amis téléspectateurs, qui étaient un chirurgien dentiste, Walter Green, et donc il vous a fait deux jumelles, Eva et Joanne, qu'on appelle Joy. Et alors, pourquoi elles se ressemblent si peu, vos jumelles ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Elles sont deux fausses jumelles. Elles se ressemblent, mais vraiment pas du tout. Mais pas du tout. À un point. Il y en a une qui ressemble à vous, bébé, mais l'autre... Je veux dire qu'elles ne sont pas nées la même année, non plus. Et alors, un jour, alors que vous, vous avez arrêté le métier, disons, dans les grandes largeurs, c'est votre fille, Eva, qui s'y met. Et elle s'inscrit à une école de théâtre. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est formidable, aujourd'hui, elle débute dans Jalousie en trois facs, au Petit Théâtre de Paris. Elle est là. Voilà, Eva Green, mesdames, messieurs. Voilà, Eva, on vient de raconter la vie de maman. Oui. Toute l'histoire de maman. Vous saviez tout, quand même. Pas tout, pas tout. Elle me cache des choses. Ah bon ? Oui. Vous êtes très jolie aussi, cette famille. Alors, vous êtes dans Jalousie en trois facs, donc... C'est vrai que les deux jumelles ne se ressemblent pas. Là, pour le tout, on peut vraiment dire qu'on n'est pas nés la même année, ça. Alors, Jalousie en trois facs d'Esther Villard, mise en scène de Didier Long, avec Dominique Laborrier, Isabelle Gélinas, et vous, au Petit Théâtre de Paris, comme je l'ai dit. Donc, je vais faire le pitch, hein, c'est plus simple. Ah, le pitch ? Ouais. Les gens aiment bien quand je fais le pitch. Alors, donc, c'est trois femmes qui tournent autour du même homme, qui n'est qu'évoquée, on ne le voit jamais, le mec. Elles habitent à trois étages différents d'un même immeuble et elles communiquent par fax. Voilà. Alors, vous, vous êtes la jeune Iris, très détachée, avec un peu de recul, comme ça, de distance sur les choses, bouddhiste. Et vous expliquez au début de la pièce que la jalousie est inutile, que ça ne sert à rien, que c'est ridicule. Et évidemment, vous tombez à votre tour dans le panneau, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Vous découvrez, malgré vous, la jalousie et vous devenez à ce moment-là assez vulnérable, assez agressive, voire animale. Oui. Comme les deux autres. Oui. Oui. On connaît toutes les trois les mêmes paliers. Enfin, ça commence par Hélène, ensuite par Rihanna et ensuite par moi. Oui. Et on a toutes les trois des âges différents et on connaît la jalousie de différentes manières, selon nos personnalités. Et donc, moi, au début, je suis très bouddhiste, très zen, très calme. Et puis après, je tombe dans le panneau, je suis toute jeune. Et donc, paf ! Et c'est vrai que je suis celle qui souffre le plus, je crois. Les autres ont déjà une certaine maturité par rapport à l'existence, un certain recul. Et c'est vrai que je suis la seule à vraiment, paf ! À faire une tentative de suicide, tout ça. Oui. Vous étiez choisie parmi les 60 candidates. Oui, tout à fait. Elle est contente, Marlène. Ah oui, je suis très fière, oui. Oui. Alors, avant d'entrer en scène, il y a des jours où c'est agréable et des jours pas. Vous dites, certaines fois, on a l'impression d'aller à l'échafaud et d'autres fois d'aller vers Dieu. C'est terrible, ça. C'est un jour sur deux ou comment ça se passe ? On a l'impression un peu de plonger dans une piscine d'eau froide, en fait. On a la chair de poule, on est toutes les trois en train de faire la ronde, là, enfin, en train de se concentrer. Et c'est vrai qu'on a toutes les trois un peu le trac, mais c'est sur scène quand même où on est avec Dieu, tout le temps avec Dieu, je crois. Oui. C'est à l'échafaud avant de rentrer. Oui. C'est l'échafaud avant et Dieu après. Voilà, exactement. Vous l'avez vu combien de fois, Marlène, la pièce ? Sept. Sept fois ? C'est important. C'est l'histoire. C'est important. Ah oui. Mais pourquoi ? Parce que vous n'avez pas compris ? Je suis tellement contente. C'est vrai qu'elle est réussie toute seule parce que, bon, elle a vraiment passé ses auditions, elle a été choisie. Et si tu as un rôle difficile, elle a une chance formidable. C'est une pièce magnifique. Elle a deux partenaires, mais vraiment magnifiques. C'est une chance formidable, un grand metteur en scène. Et là, de la voir, là, c'est magique. Là, je vous ai ouvert. Je n'ai pas vu la pièce, mais ça fait partie des pièces dont le bouche-à-oreille dans Paris est excellent. C'est-à-dire que, moi, tout le monde me parle de cette pièce et je vais courir à la voir parce que, vraiment, le bouche-à-oreille est merveilleux. C'est Jalousie en trois facs au Petit Théâtre de Paris, je le répète. Votre sœur est jalouse de vous ? Oh, ben, comme toute sœur, je pense. Mais là, elle est très contente pour moi, ce qui m'a beaucoup surprise au début. Elle a écouté mes interviews sur les radios. Elle suit tous les articles. Non, je suis très touchée, en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand vous faisiez des cours et tout ça, ça n'intéressait pas trop. Puis depuis que vous êtes sur scène, d'un seul coup, hein ? Oui, oui. Mais elle réagit très, très bien. Mais elle fait quoi, cette sœur ? Cette sœur, elle fait des études de commerce, ce qui est très différent. Ah oui. C'est dommage que ce n'est pas vraiment ressemblante, la jumelle. Ah, tant mieux ! Maintenant, les soirs où vous l'enviez marre, hop, vous l'envoyez à votre place. C'est génial ! Un soir sur deux. Oui. Je ne sais pas si ça lui plairait, mais oui. Alors, quand vous étiez enfant, Marlène vous a quand même éloignée du milieu du showbiz, non ? Vous ne voyiez pas trop de stars, vous étiez assez protégée de ça, non ? Non, pas du tout. On n'est jamais allées dans les tournages, on n'est pas baignées dans le milieu, jamais fait des rencontres, jamais dans les soirées, tout ça. Donc, non, non, non. Et en plus, comme sa carrière avait un peu ralenti, vous... En fait, vous ne saviez pas qu'elle était aussi célèbre, d'une certaine façon, non ? Ah non, non, je la voyais vraiment comme quelqu'un de... Enfin, on est très protégé, on est dans un cocon un peu hors de la réalité, donc... C'est vrai que ce n'est pas Isabelle Le Père qui toujours travaille, tout ça, quoi. Vous voyez beaucoup de dentistes, alors ? Beaucoup de dentistes ! Oui. Je n'y vais pas assez souvent, mais il faudra, il faudra. Alors, dites-moi, vous allez jouer toutes les deux sur scène un jour, non ? Moi, je ne dirais pas, non ? Ça serait drôle, hein ? Oui. Oui. Vous êtes une fille très sérieuse, hein, vous ? Trop sage. Trop sage, hein ? Donc, vraiment, j'ai l'impression de vivre maintenant, en fait, depuis que je joue. Vous n'êtes pas trop boîte de nuit et tout ça, vous ? Pas du tout, pas du tout. Je suis très vieille-mémée qui écoute de la musique classique sur mon lit. Oh là là ! Non, non, pas du tout. Non, 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 mais j'aime beaucoup... Ça ne vient pas de Marlène, hein, ça ? La musique classique ? Non, la musique classique, le côté très sérieux. Très sérieux ? Elle est assez sérieuse, ma mère. Maintenant, oui. Ça s'appelle Jalousie en trois faxes. C'est Esther Villard. Vous êtes au Petit Théâtre de Paris. Alors là, vous allez avoir droit à un truc terrible. Horrible, je vous jure. Des questions de plus. Non. Ah non, pas, non, j'oserais pas, oui. Pas devant maman. Ah non, pas devant maman. Je serais un petit peu gênée, là. Ah non, non, je ne pourrais pas, là. Je ne ferais pas, oui. Non, il ne faudrait pas. Non, je vais faire pire, je vais faire une interview très difficile, c'est l'interview débutant. C'est-à-dire, je vais faire comme si j'étais moi-même un journaliste débutant et je vais vous poser les questions que posent les journalistes débutants. C'est très compliqué. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors, si vous dites Joker, c'est Pierre Moscovici qui répond. Vous avez un ministre comme Joker, quand même, plaignez-vous. Je suis très fier. Alors, par exemple, les débutants, ils disent des trucs comme ça. Ils disent, c'est quoi votre pièce ? C'est Jalousie 3 Facts. Oui. Est-ce que vous pensez être un modèle pour ceux qui vous admirent ? C'est épouvantable. Je n'ai pas encore beaucoup d'admirateurs, mais ça va venir. L'échec, vous y pensez ? Tout le temps, chaque seconde. Trop, d'ailleurs. Avez-vous besoin de vous imprégner de votre personnage avant de l'interpréter ? Oui. Oui, j'essaie de me concentrer avant d'entrer sur scène et de m'envoyer les informations nécessaires pour le personnage. On continue, interview débutant. Quel est le message de la pièce ? La jalousie est un moyen d'excitation pour entretenir le couple. Iris, c'est un peu de vous ou beaucoup de vous ? Oui, mais ça, il faut vous habituer, parce que des journalistes débutants, il y en a plein. Vous avez un plan de carrière ? Oui, je compte tourner avec Spielberg, avec Lynch. On verra après. Quel conseil donneriez-vous à une débutante ? De ne pas se laisser bouffer par le regard des autres et de faire vraiment ce qu'on a envie et d'être très libre. Vous répondez d'une façon très pro à une question de débutant. Voilà, exactement. Je voudrais être comme ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.